Merci Valran, tout d'abord, merci de cette invitation tout à fait opportune, de cette invitation qui s'inscrit dans la période des voeux, et je vais faire des voeux doubles, enfin des voeux deux fois plus importants qu'à l'ordinaire, puisque je fais des voeux pour 2019, bien normal, puisque cette année s'entame, mais également des voeux pour 2020, vous comprendrez pourquoi, parce que justement, tout ce dont on va parler, tous les problèmes qui affligent Paris aujourd'hui, et pas seulement Paris d'ailleurs, l'île de France en général, comme la France, parce que c'est quand même le reflet de ce qui se passe dans notre pays, tous ces problèmes peuvent trouver un début de solution, en tout cas un début de solution politique, si on arrive, en comprenant bien, en posant le bon diagnostic, à bâtir un raisonnement, un discours, un contact avec les parisiens, qui nous permettra de, non seulement analyser les choses, parce qu'analyser les choses, ça, bon, des tas de gens le font, et pas seulement nous, mais ce qui compte avant tout, c'est aussi d'offrir des alternatives, et de permettre de régler les problèmes dont on est aujourd'hui accablés. Alors, le titre est tout à fait pertinent, en fait, tout à fait la réalité, l'Exode. Et l'Exode, c'est plutôt Paris que les deux Frances, d'ailleurs, parce qu'effectivement, Paris perd une dizaine de milliers d'habitants, donc il faudra bientôt écrire l'antigravier, c'est-à-dire le désert parisien et le reste de la France, parce que 10 000 habitants, 15 000 habitants par an, bon, c'est beaucoup, ça va très vite, et donc on insiste à une forme, en particulier dans le centre de Paris, de désertification, et d'ailleurs, j'entends tout à fait, tout de suite, le fond du débat, on se dit que tout ça n'est pas complètement anodin, et correspond, en fond, à quelque chose qui est souhaité, sans véritablement tout à fait être par la mairie actuelle, et par Amidalgo, puisque vous avez vu qu'un de ces grands projets, c'est de piétonniser complètement le centre de Paris, les quatre emplois, et comme par hasard, c'est là où Paris se vide le plus de ses habitants, vous voyez, dans le fond, une ville totalement muséifiée en son centre, qui n'a plus d'habitants, il est très facile, ensuite, de la muséifier complètement, en en faisant quelque chose de totalement piéton, qui fondent autant qu'il n'y aura rien, aucune alternative ne sera prévue pour ceux qui voudraient quand même s'en servir comme d'un instrument, comme celui de la capitale de la France. Je me souviens que le nom de votre liste, au dernier municipal, s'appelait Paris, capitale de la France, et c'est, là aussi, quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête, parce que Paris n'appartient pas qu'aux Parisiens, et moi, je suis élu par... j'étais élu parisien, je suis vraiment un citoyen parisien de ma chaîne, cela étant, je suis bien conscient que Paris, ça n'est pas que la ville des Parisiens, quand on dit aux gens, venez, Gare du Nord, pour pouvoir aller à Londres, ou pour aller ensuite dans les aéroports autour, eh bien, il faut se rendre compte qu'on ne peut pas leur dire en même temps, bien, la Gare du Nord, ça va être la gare des Parisiens, on va faire une espèce d'aménagement de placettes pour rendre les environs de la Gare du Nord complètement inaccessibles. C'est quelque chose qui est, dans le fond, un véritable scandale pour le reste de la population. Il ne faut pas que Paris ne se pense elle-même que comme la ville des Parisiens. Alors, d'où vient cette espèce de scellier d'une dizaine de milliers d'habitants par an ? Ça n'a pas commencé tout à fait avec de la Noé, parce que ça perdait un peu les habitants, ça a pendant un ou deux ans redémilli quelques habitants, mais très peu, c'était essentiellement lié au gain, au croix démographique de familles, qui étaient des familles d'origine immigrée dans certains arrondissements du Nord, et qui a permis un temps de masquer un mouvement qui s'est accéléré simplement les dernières années, qui est un mouvement, effectivement, de perte des habitants. Eh bien, en fait, c'est le reflet du fiasco de la politique d'Annie Dalgo. Voilà, c'est assez simple. C'est le révélateur de tout ce qui ne va pas. Alors, le facteur numéro un, c'est difficile à vraiment mettre, dans le cas, à mettre les uns après les autres, à les hiérarchiser, mais le facteur numéro un, c'est clairement, quand même, la question du coût de la vie et du logement. Il y a, en gros, dès qu'une famille atteint deux enfants, aujourd'hui, au prix du mètre carré, c'est très compliqué, si on n'est pas les fameux très aisés ou très aidés, si on n'a pas un héritage personnel ou familial, si on n'a pas mis le pied dans cette espèce d'échelle progressive où on monte péniblement, pièce après pièce, à Paris, si on est au bas de l'échelle, on ne peut pas s'en sortir avec un mètre carré qui, au minimum, aujourd'hui, a 9500 milles, même dans les emploisissements qui, autrefois, étaient bon marché. Donc, ça, c'est quelque chose de terrible. Évidemment, ce prix du mètre carré, ça se reflète partout. C'est-à-dire que, pour l'ensemble des activités, ça coûte plus cher, et donc, les commerces sont souvent difficiles à rentabiliser dans ces conditions. Donc, dès qu'on bascule au deuxième ou au troisième ou au fin, aujourd'hui, on a tendance, un peu contre-méforcés, parfois un peu le cœur gros, à chercher à aller vivre ailleurs, parce que, bon, tout simplement, la vie n'est plus possible. Ça, c'est le facteur numéro un. Et ce facteur, et moi, j'étais très étonné quand le groupe Ex-Lon-PLR n'a pas véritablement combattu, et il y a même eu une espèce de mission d'étude qui a conclu que la politique de la ville, comme par hasard, n'était pas vraiment responsable de ça, mais, bien entendu, que si. La politique d'Anne Hidalgo, de Delano et avant, est totalement responsable de ça. Pourquoi ? Parce que le bâti parisien est muté. C'est essentiellement le bâti du 18e, 19e siècle, un peu le 20e, mais essentiellement. Ils ont pris un plan d'occupation des sols, maintenant, ça s'appelle un PLU, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, qui est quand même un plan qui est restrictif sur les constructions, et ils se sont mis à préempter massivement, à acheter massivement des immeubles. Et là, c'est pas la peine d'avoir fait un doctorat d'économie pour comprendre que cette politique, à partir du moment où on restreint l'offre, parce que la mairie achète surtout des immeubles entiers, la promotion immobilière a quasiment disparu à Paris. Donc, au moment où l'offre, où la demande reste élevée, et bien on fait monter les prix, et on passe, évidemment, 20 mètres carrés à 4 000 euros, un mètre carré à 10 000, ce qui, au départ, d'ailleurs, c'est la perversité totale, a arrangé la ville, parce que ça a fait monter les droits de mutation, vous savez, les fameux droits de notaire. Donc, c'était vraiment quelque chose de très pervers, c'est-à-dire qu'en dépensant de l'argent, la ville a fait monter les prix, et ça a fait monter les recettes fiscales, qui sont très très importantes, c'est du milliard d'euros, c'est-à-dire que c'est plus important que la taxe d'habitation et la taxe foncière, et donc, c'est une espèce de serpent qui se mord la queue, sauf qu'à un moment, ça finit par exploser. Et ça explose parce que, bon, les gens doivent le suivre, et c'est le prélude, moi, ma conviction, c'est qu'à un moment ou à un autre, le marché va se retourner, parce que, d'un moment, les armes n'ont pas jusqu'au ciel, donc, je crois que les choses vont finir par se tasser. Ça, c'est le premier point. Je vais essayer d'être synthétique, surtout à Valorant, parce que je vois qu'ils commencent à s'inquiéter un petit peu. Bon, donc, ça, c'est... Alors, autre facteur, la circulation. J'ai écrit des centaines d'articles sur le sujet, d'autres que moi, à l'intérieur de transport, le savent aussi, bon, évidemment, quand on pourrit la vie des gens, quand c'est difficile, quand on vieillit, quand on a une vieille mère, qu'on a des enfants, quand on est malade, qu'on se casse la jambe, je ne sais trop quoi, et qu'on entre dans des processus de galère qu'on a mis aujourd'hui, infernaux, bon, c'est sûr qu'on n'a plus tellement envie, au bout d'un moment, de rester à Paris. Et toutes les politiques, tout à l'eau, comme de Delannoy précédemment, ont échoué aussi dans ce domaine. La fermeture de la voie express, on peut ouvrir une voie express qui croit, ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à l'augmentation de la pollution, parce qu'évidemment, comme il n'y a pas de l'alternative, ça crée la congestion, tout ça, c'est pas bon pour la ville, c'est pas bon pour le cadre de vie, c'est pas bon pour l'environnement, et donc ça dissuade les gens de vivre dans un endroit où il n'est pas agréable. Même chose pour la propreté, on a une défaillance manifeste des services de balayage, ils ne sont pas fichus, alors que c'est de très loin la ville qui dépense le plus pour ce genre de prestations et de ce genre de services publics urbains, ils ne sont pas fichus de faire fonctionner correctement le service de la propreté. Bon, Paris, il y a eu une vieille chanson des années 30 qui disait « Paris, t'es dégueulasse », et maintenant c'est Paris, t'es archi-dégueulasse, donc c'est devenu, dans tous les quartiers d'ailleurs, infernal, et là aussi, ça n'incite pas à rester à Paris. Il faut voir que le coût de la vie, tous ces facteurs en plus, sont assez singuliers, c'est-à-dire que les gens disent « Oui, mais Paris, finalement, c'est comme New York, c'est comme Londres, c'est très cher, etc. » Sauf qu'à Londres, à New York, il y a des prestations qui sont au regard de ces flux qui sont infligés aux Rondoniens, aux New-York et à Paris, qu'à Paris, il n'y a pas ces prestations. Donc vraiment, c'est perdant-perdant comme situation. Donc, tout ça aboutit à cette espèce de situation dans laquelle, on se trouve, on va pouvoir multiplier les... Bon, je pense que sur la question de transport en commun, je ne vais pas t'améniter pas puisque d'autres que moi en parleront, chaque étape de la vie du Parisien, eh bien, il y a des désagréments, des choses compliquées à gérer, évidemment, ce risque sur le gâteau, il y a la véritable crise migratoire qui se joue actuellement dans le nord de Paris, puisque, je vous incite, si vous avez le cœur bien accroché à aller vous balader du côté de la porte de la chapelle, là, vous êtes très loin de la rue par Bédejoui, j'ai le dit, parce que, bon, c'est véritablement la jungle de Calais qui s'est placée là, c'est des espèces de zones, bon, presque zones pièces avec des gens qui circulent, qui ont, dont on a l'impression qu'ils sont presque de plus en plus dépourvus d'humanité tellement ils sont au bout du rouleau, et tout ça, là aussi, il y a la responsabilité de la politique municipale, parce que Hidalgo, que fait-elle, elle dit, bon, parce qu'elle fait, elle est complètement hypocrite, alors il y a le visage de gauche, venez, venez, puisque, donc, on ne va pas vous demander, c'est le principe de l'accueil inconditionnel, on ne va pas vous demander si vous êtes vraiment demandeur basile, on vous accueille d'abord, on le verra ensuite. Alors, évidemment, les gens arrivent, et puis ensuite, donc c'est l'effet pour pas se dire, ensuite, elle va chouiner et pleurer au-delà de la préfecture, Hollande, avec qui, bon, je sais qui, elle prouve une oreille assez attentive, Macron, son oreille est moins attentive, je ne sais pas pour quelles raisons vous pourrez chercher à combiner vous-même, et donc, là, bon, le résultat, c'est que tout ça sédimente et, crée un véritable climat d'insécurité, allez vous balader sur Twitter, il y a des comptes tenus par une dizaine de gens qui, au départ, étaient plutôt des bobos du nord de Paris, qui sont ulcérés à chaque fois qu'ils ont dans leur immeuble, donc moi, j'ai vécu très précis et tout à fait, terre à terre et tout à fait concret, je disais à un d'entre vous que lors de mes campagnes municipales, j'étais élu du 10ème, eh bien, j'ai fait tous les immeubles, j'ai entré dans tous les immeubles du 10ème arrondissement et du 3ème arrondissement parce que cette prescription législative concernait aussi le 3ème et j'ai fait encore beaucoup, beaucoup d'autres endroits, donc, eh bien, même les bobos les plus endurcis, il faut vraiment qu'ils aient une couche idéologique extrêmement épaisse pour ne pas voir qu'il y a des gens qui, bon, voilà, zone, urine dans le, au bas de leur immeuble, l'agresse à leurs enfants quand ils sortent et tout ça, ça rend les choses de plus en plus difficiles à vivre. Bon, alors, je ne veux pas rester sur une espèce de constat complètement défaitiste et encablé, pas du tout, parce qu'il y a des solutions, tout ça, des solutions, ce sont des solutions politiques, on fait de la politique, c'est relativement simple dans le cas de Paris parce qu'il suffit de voir ce que Capot et de la Noé avant et avant de faire pour faire le contraire et déjà, on sent qu'on est dans la bonne voie. Alors, par exemple, il faut arrêter immédiatement les préventions d'immeubles, déjà, ça calmera le marché immobilier, il faut trouver des solutions alternatives à la répression anti-automobile, moi, je ne suis pas du tout pour la répression anti-automobile, j'utilise toutes sortes de véhicules, j'utilise aussi les transports en commun, bon, mais il est évident que quand on veut serrer la ceinture de quelqu'un et puis quand on lui dit ensuite, respire, respire, tu vas voir comme l'air de bon, c'est pas possible. Il y a des idées dans les années 70 qui ont été un peu abandonnées, mais aujourd'hui, les techniques ont évolué et on peut noter avec intérêt que dans le monde entier, il y a des gens qui travaillent sur des réseaux souterrains qui sont finançables et techniquement réalisables de souterrains qui permettraient de décongestionner l'île de France et surtout son cœur, à savoir Paris, et d'offrir une véritable alternative pour que on puisse avoir un véritable bonheur à vivre dans le centre de cette ville. Il y a aussi la remise en ordre des services municipaux, des services de propreté. Allez sur le site Aimé Paris, vous ouvrirez toutes nos propositions, je le dis comme ça, évidemment, tout à fait librement. Et si vous voulez en savoir plus, et ça sera mon dernier, bon, je pense qu'ensuite le débat nous permettra de parler directement et je crois que le débat c'est ce qu'il y a quand même de plus important pour les colloques. Il y a des colloques sans débat et finalement c'est pas très agréable. Eh bien, venez le 24 janvier prochain, c'est très bientôt au Café du Pont Neuf à 19h. On fait un peu notre galette des rois à nous, c'est-à-dire avec l'association Aimé Paris. C'est dans le centre de Paris, c'est à côté de la Samaritaine à 19h. Et là, on pourra se revoir et véritablement creuser tous ces sujets. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais laisser maintenant la parole aux autres qui très vivent d'impatience. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.